Beaucoup de personnes connaissent la personne qu'on appelle Severin Kaku. Surtout les personnes qui sont nées en Côte d'Ivoire. Parce que c'est vraiment comme une légende chez eux, à l'instar de Didier Drogba et les autres. Alors que là, c'est carrément dans l'évangélique. Alors, on raconte l'histoire de Severin Kaku dans le début que la façon dont il s'est converti, c'était lors d'une nuit, dans des angoisses, où il allait vraiment à l'extrême de lui-même. On dirait carrément que c'est de la dépression, tout ça. Il allait vraiment au fond, au fond de l'eau, tout ça. Et juste, il a eu une inspiration, comme lui-même il l'a dit. Il a juste créé le nom de Dieu, sauve-moi. Et il a senti dans son esprit, dans son être intérieur, qu'il y avait une force intérieure qui était venue en lui et qui a commencé à les rehausser. Et c'est ce qui s'est passé en vrai avec lui. Alors, c'est son histoire que je vais te raconter en cette vidéo. Alors, beaucoup de personnes connaissent le général des dieux qu'on appelle Severin Kaku. Il est né en Côte d'Ivoire en 1968 et il est mort en 2001. Beaucoup de personnes le connaissent dans des controverses, mais encore plus avec des miracles énormes qu'il a eu à faire partout dans le monde. Il a eu à organiser des campagnes en Afrique, en Europe, en Amérique, voire même en Asie. Il était en Asie, il y avait plusieurs personnes, plus de 21 000 personnes qui réunit. Quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire. Franchement, c'est énorme. Alors, la conversion, comment lui-même il raconte ? C'est qu'il était très malade, très malade dans le coma. Il était dans le coma. Quand on dit que quelqu'un est dans le coma, c'est carrément la mort. C'est carrément qu'il est entre la vie et la mort. Donc, c'est-à-dire que, de l'autre côté, ça se trouve qu'il est en train de voir les anges. De l'autre côté, il est en train de respirer, tu vois, à mi-feu, tout ça. Il était dans le coma. Il dit qu'il reçoit une visitation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme à l'histoire de l'apôtre Paul. L'histoire raconte que l'apôtre Paul, quand il partait pour combattre l'église, comme vous connaissez, il a eu une visitation au cours des routes où le Seigneur lui est apparu. On parle même de son histoire qu'il a perdu ses sens de vue. Et c'est la même chose qui est arrivée à Séverin Kaku. Lorsqu'il était dans le coma, il a eu à voir la visitation du Seigneur Jésus-Christ qui est venu et qui lui a délivré des forces sorcelleriques. Parce qu'il dit qu'en esprit, il comprenait déjà que c'était des forces sorcelleriques qui étaient venues pour le déranger, pour tourmenter sa vie, tout ça. Et il a dit qu'il a vraiment vu Jésus en train de combattre et a éloigné toutes les forces. On dirait deux puissances qui sont venues dans sa vie. Et une des puissances est en train de dominer et enlever l'autre. Et c'est bam, il s'est réveillé. Et il s'est réveillé directement avec l'instinct de dire que le message est entré dans son esprit que je me suis réveillé pour annoncer l'Évangile et prêcher l'Évangile du Seigneur Jésus. Et c'est là qu'a commencé toute son histoire. L'histoire raconte qu'il a fait deux prophéties pour la Côte d'Ivoire. Et c'est comme des prophéties qui sont marquées vraiment comme... vraiment comme pétition du pays, donc même le président s'attend à ce que ça arrive. On parle de son histoire qu'il a dit que la Côte d'Ivoire sera, dans des années à venir, une de puissance d'Afrique. Et sans mentir, tout le monde est en train de dire que ça va quand même dans le bon. Ça va quand même dans le bon parce que petit à petit, économiquement, pour la Côte d'Ivoire, c'est en train de marcher. Mais bon, voilà. Je ne suis pas là pour parler de la Côte d'Ivoire. Alors, beaucoup de personnes lui connaissent sur des histoires de services de puissance. Et ça a toujours été les combats de plusieurs prophètes. Et déjà, dire qu'à ces instants-là, dire que je suis prophète, ça sonnait comme un problème. Ça sonnait comme un problème, ça. Les gens disaient qu'un prophète ne peut pas avoir l'église. Vraiment, franchement, tous les débats existentiels qui arrivent. Et il était vraiment parmi les précurseurs. Les premières personnes à s'est blessée à cause de ça. Il était prophète. Il a donné des prophéties comme ça. Pas que... Il y avait une tendance qui avait autrefois. Les gens prophétisaient comme ils sont entrés en transe. Tout ça là. Et lui, il prophétisait, il a ses mains dans la poche. Tout ça là. Et ça l'a vraiment créé des problèmes. Comment ? Les gens disaient, comment il fait ça, tout ça là ? C'est pas à respecter. C'est pas à honorer. Donc, il faisait des histoires carrément que l'évangéliste Branham faisait. Et ça lui a causé beaucoup de choses qui sont des problèmes. Il a eu un ministère d'impact en Côte d'Ivoire d'une manière incroyable. Franchement, d'une manière incroyable et dans les dons spirituels. Et c'était parmi les premières personnes qui sont venues amener ces réveils qui ont commencé avec des personnes comme Catherine Kuhlman qui ont remonté jusqu'à Azusa Street, tout ça là. Il est venu avec ses vents de dons spirituels, de parler en langue, tout ça là. Il est vraiment venu pour casser l'ambiance du logique de prière en calme, tout ça là. Il est venu faire d'autres choses. Et c'est ce qui lui a causé beaucoup de tort. Et on raconte l'histoire qu'avant sa mort, en 2001, il y a une histoire, une controverse qui avait vraiment pris toute la ville. Donc, je parle d'Abidjan, bien sûr. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Beyonza. Il est venu avec une information dire que Kaku, bien sûr, c'est vrai Kaku, il a ensorcellé les personnes, tout ça. Il a même eu à citer des hommes d'État, tout ça là, beaucoup d'hommes d'État à l'intérieur. Et il disait que tellement la notoriété des Kaku était forte, la notoriété des Kaku était forte, il envoûtait les grands hommes de Dieu, il envoûtait les généraux du pays, tout ça là, pour qu'il s'efface un nom. Et il a cru qu'il s'allait rester calme. Et c'est là que le pays lui-même a décidé de suivre l'affaire vraiment en justice, tout ça là. Pour que la personne de Beyonza montre si vraiment, montre de preuves de tout ce qu'il est en train de dire. Et c'est là qu'il a commencé. Et il a écopé de cinq ans de prison. Franchement, cinq ans de prison, juste pour une controverse. Imagine aujourd'hui avec tout ce qu'il y a avec les hommes de Dieu, comment on a ensuite de faire partout. et tout un pays s'aligne pour dire qu'on insulte beaucoup des hommes de Dieu, mais avec Kaku, frère, tu dois vraiment te prouver. Et c'est ce qui s'est passé avec Sévérin Kaku. Il est le père du mouvement charismatique au Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, parmi les personnes de sa lignée, on trouve la personne qu'on appelle Papa Mohamed Sanogo. Et voilà vraiment ce qu'a été sa vie. Et la conclusion vraiment de sa vie, ça se résume, à ces combats-là qui sont venus pour détruire le ministère de l'homme de Dieu. C'est à l'instar des personnes qu'on voit aujourd'hui. Ça n'a pas commencé avec les hommes de Dieu aujourd'hui, à l'instar du prophète Joël, voire même avec beaucoup de vidéos qui sont sorties de Tibi Joshos. Je ne donne pas mon avis, mais on dirait que ça se répète. On dirait que dans toutes les générations, quand les prophètes sont élevés, tout ça là, il y a toujours comme un vent vraiment de combat autour de leur vie. Et c'est ce qu'il a vécu en Côte d'Ivoire. Mais la différence entre les personnes qui ne l'aiment pas, c'est ces personnes-là qui se rendent publiques, qui sont là à faire des démarches vraiment, c'est mettre à la vue de tous. Mais les personnes qui croyaient en lui restaient toujours beaucoup. Un star de l'histoire d'Élisée, qui, tout son char était en train d'avoir peur. Qu'est-ce qui va se passer, tout ça là, on est peu, tout ça là. Et il a prié que Dieu leur montre les personnes qui sont avec nous. Et ils ont vu les anges de Dieu, qui étaient plus nombreux que les personnes qui devaient les combattre. Après, c'est l'histoire du homme de Dieu, c'est vrai qu'à vous laissez go. Bye. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !